— Eva et Luz, bonsoir. — Bonsoir. — Merci d'être venue nous voir à Bordeaux. Vous nous présentez les marchandises émotionnelles et apicracies, dont on a déjà entendu parler dans les médias, aux éditions Premiers et Parallèles. Et la première question que j'avais envie de vous poser. Et tout simplement, est-ce que vous vous souvenez du jour ou du moment où vous vous êtes dit que vous alliez travailler sur les sentiments, les émotions ? Parce que vous n'en êtes pas à votre premier essai sur la question. Qu'est-ce qui s'est passé, Eva et Luz ? — Je ne sais pas pourquoi. On aime beaucoup poser cette question comme si réfléchir et penser, c'était de l'ordre de la révélation. Et ce n'est pas du tout le cas. Alors, je ne pense pas qu'il y a eu un moment dans lequel j'ai basculé où je me suis dit que j'allais travailler sur les sentiments. Alors, ce n'est pas complètement vrai non plus, parce que je pense qu'on travaille avec sa tête et on travaille avec quelque chose qui fait problème. Très souvent, je pense que le meilleur matériau, c'est celui dont on sent qu'on ne l'a pas réglé. Et donc, on a un problème à régler. C'est de ça qu'on fait une aventure intellectuelle. Et il n'y a pas eu d'événement qui m'a fait travailler sur les sentiments. Mais il y a eu un sentiment général que les sentiments faisaient problème. que c'était... Alors, pourquoi est-ce que ça faisait problème ? Vous allez me demander. Je pense que la raison pour laquelle j'ai senti très tôt que les sentiments faisaient problème, c'est que j'ai senti que les normes d'expression et de contrôle émotionnel, contrôle de soi, ce qu'on appelle le contrôle de soi, étaient quelque chose dont il fallait faire un apprentissage et un apprentissage parfois ardu. Et je pense que j'ai... Avant même d'être sociologue, je pense que j'ai pris conscience assez tôt qu'il y avait des contextes où on devait exprimer ses émotions et où il y avait des émotions qui étaient... Des expressions qui étaient plus adéquates que d'autres. Et je me suis souvent sentie ne pas exprimer de façon adéquate mes émotions ou dans les situations adéquates. Et c'est à partir de ce sentiment de ce qu'on appelle en anglais d'inadéquatie, le sentiment de ne pas être adéquate. Je pense que c'est peut-être de là qu'a émergé mon intérêt pour les sentiments. Mais pas seulement. Je peux, par exemple, mon premier livre qui s'appelait Consommé l'amour... Consommé l'utopie romantique. Il y a eu peut-être un petit événement qui m'a fait réfléchir au sujet essentiel de ce livre et qui était que, il y a 30 ans, j'étais étudiante, j'avais un petit copain dont il fallait célébrer l'anniversaire. Et donc, je me suis demandé que cuisiner, qu'est-ce qu'il fallait que je cuisine. Je me suis rendue compte que les nourritures qui me venaient à la tête, c'était des nourritures chères. Alors que, comme j'étais étudiante, je ne pouvais pas m'acheter grand-chose. Et ça m'a surpris. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il y avait une relation entre exprimer un sentiment romantique ou amoureux et des marchandises ou des nourritures qui étaient des nourritures de luxe. Et donc, c'est peut-être à partir de ce moment, j'ai eu une intuition qu'il y avait quelque chose à creuser. Et effectivement, en examinant les pratiques amoureuses du 19e et 20e siècle, je me suis aperçue qu'il y a eu un moment où il y a un tournant dans la culture moderne qui va consister à associer les pratiques amoureuses avec des consommations de produits de luxe, par exemple. Donc voilà, c'est le plus personnel. C'est mes témoignages le plus personnel que je puisse vous donner. C'est pas mal quand même. Vous démarrez les marchandises émotionnelles également avec un exemple de rendez-vous amoureux. À nouveau, nous revenons dans cette question. Et effectivement, moi, c'est un chapitre qui est extrêmement amusant, qui en même temps est très grave, dans lequel vous montrez à quel point aujourd'hui un homme et une femme se préparent longtemps à l'avance. C'est un prisme de la réflexion sur notre rapport aux émotions avec le principe du néolibéralisme et du capitalisme dans toute sa splendeur, avec un exemple. Alors, néolibéralisme, pas encore, ça va être l'autre livre. Mais alors, celui-là, oui, vous avez tout à fait raison. Alors, ce qui m'a... Je commence avec un extrait d'un article de la journaliste Catherine Townsend, qui écrit pour le journal britannique The Independent. Et alors, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'elle écrit ses articles, ce sont des articles sur sa sexualité, où elle partage avec le lecteur sa vie sexuelle. Elle va... Et là, et donc, dans cet article, elle nous fait part des préparations pour un date, donc pour une rencontre amoureuse qui va se produire une semaine plus tard. Et donc, elle va aller dans un magasin et elle va s'acheter des... Elle va s'acheter un soutien-gorge, elle va s'acheter des slips, elle va s'acheter des collants, elle va s'acheter... Elle va aller énormément de temps et il va dépenser beaucoup d'argent. Et ensuite, on va être le témoin aussi des préparatifs de l'homme, qui sont pas une semaine, mais quelques heures à peine avant et qui sont... Alors qu'elle dépense 600 ou 700 pounds, lui va en dépenser 100 ou même pas. Donc, en fait, vous avez tout à fait raison, c'est le point de départ. J'utilise cette vignette comme point de départ pour réfléchir sur le fait que les acteurs qui sont engagés dans leur vie émotionnelle et sexuelle sont constamment en train de recruter des objets pour préparer, pour planifier, pour vivre, pour générer des émotions en eux-mêmes et dans les autres. C'est le soutien-gorge qui va être sexy, c'est le restaurant qu'on va choisir pour générer une atmosphère qui va être très particulière. Donc, la thèse du livre, c'est que les marchandises sont conçues et consommées pour leur pouvoir émotionnel, pour leur efficacité émotionnelle. Voilà. Non, votre livre, celui-ci, donc, il est séparé en trois chapitres. Effectivement, il y a une grande résonance de toute façon, d'abord entre les deux livres, mais surtout avec votre travail en général. C'est très difficile de les dissocier les uns des autres. Donc, pour revenir donc aux marchandises émotionnelles, cet ouvrage est séparé en trois grands chapitres dans lesquels vous posez trois catégories de marchandises émotionnelles. Celles qui sont associées à l'ambiance, celles qui sont associées à la connaissance de soi-même et celles qui sont associées aux relations aux autres. J'ai envie de vous demander laquelle est la plus dangereuse ? Vous avez des questions difficiles. La plus dangereuse ? D'après vous. Mais définissez danger. Oui. Définir le danger, dans ces trois chapitres, on se rend bien compte quand même que finalement, l'individu est en train de perdre son libre-arbitre, qu'il suit un mouvement assez commun qui converge vers une injonction à être absolument heureux, avec une définition du bonheur qui, elle-même, prend un livre, finalement, et qui est une définition du bonheur qui n'a rien de personnel, qui est une définition du bonheur qui ne s'arrête jamais, qui est une quête perpétuelle et qui justifie que nous sommes obligés d'acheter des marchandises perpétuellement, puisque nous n'arrêterons jamais de nous connaître, de créer des ambiances ou de chercher à être en lien avec les autres d'une façon la plus modélisée possible. Dangereuse de quelle façon, de cette façon-là ? Quel est, de ces trois chapitres, l'endroit dans lequel nous perdons le plus notre recul, notre distance et notre singularité, voire nos propres émotions ? C'est une belle question. Je vais déjà diviser un peu la notion de danger. Alors, je vais juste reprendre, peut-être pour le public qui n'a pas forcément lu le livre, si ça ne vous embête pas. Ça ne m'embête pas. Je préfère que ce soit vous. Alors, les trois catégories de marchandises émotionnelles, ce sont, alors, les premières, ce sont des marchandises émotionnelles, que je dirais, atmosphériales. C'est le fait, par exemple, que le Club Med s'est constitué comme un nouvel espace de loisir en vendant la notion de relaxation, par exemple, qui est une notion qui était nouvelle dans les années 50, quand le Club Med a se constitué. Et il s'agit dans le Club Med, donc, de consommer une atmosphère. C'est un peu aussi ce qu'on fait aujourd'hui de plus en plus quand on va dans un bar ou dans un restaurant ou dans un café et qu'on le choisit essentiellement pour son atmosphère. Et donc, il y a de plus en plus une conscience que ce que les consommateurs veulent avant tout, c'est être dans une atmosphère particulière. Et quand on dit atmosphère, ça a l'air d'être vague, mais en fait, il y a des façons très précises pour concevoir l'espace, concevoir la musique, etc., qui font qu'il y a des atmosphères qui vont être créées et qui vont être consommées en tant que telles. La deuxième catégorie de marchandises émotionnelles, c'est la marchandise qui passe par l'intermédiaire des relations intimes et personnelles. Par exemple, je vais donner deux exemples qui vont être évidents. Le premier, c'est la fête de la Saint-Valentin qui était une fête assez mineure et qui est devenue un jour de consommation extrêmement fort dans le monde entier. Alors, on observe une globalisation de la Saint-Valentin qui pénètre de plus en plus de pays et dont le but est donc de célébrer les amours, les amitiés qu'on peut avoir. Et il s'agit donc d'offrir des cadeaux dans la Saint-Valentin et de sortir ensemble, consommer ensemble un bien de loisirs. Deuxième exemple, ça va être toute ce que j'appelle l'industrie du petit cadeau. Alors, on connaît ça, par exemple, dans les gares, il y a des magasins avec des petits cadeaux. Ce sont les tasses, maman, je t'aime, les tasses, les petits crayons avec des cœurs, les nounours avec des cœurs. Ce sont des magasins d'ailleurs qui sont essentiellement fréquentés par des femmes ou des adolescentes. C'est l'industrie du petit cadeau. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de marchandises émotionnelles. Et la troisième catégorie de marchandises émotionnelles, c'est la marchandise psychologique. Mais psychologique entendu dans un sens très large. Alors, ça peut être un livre que je vais acheter sur comment maîtriser sa colère. Ça peut être un atelier de coaching que je vais consommer pour savoir, pour mieux savoir comment diriger l'équipe dont je suis responsable dans une entreprise. Ou ça peut être tout simplement une psychanalyse standard. Tout ça, en fait, ce sont des biens qu'on consomme pour se changer émotionnellement. Et là, ce qu'on consomme en quelque sorte, c'est quelque chose qu'on produit soi-même en même temps. On consomme et on produit le changement émotionnel qu'on va effectuer au sein de nous-mêmes. J'arrive à voir mon psychologue parce que je n'ai pas suffisamment d'amour pour ma femme ou alors je suis en colère de façon chronique ou alors je souffre d'une dépression et je vais parler de mes problèmes. En fait, ce que je suis en train de consommer, c'est un changement émotionnel. Donc ça, ce sont les trois catégories. Je reviens à votre question. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? C'est vraiment une belle question à laquelle je n'ai pas réfléchi. Bon. Alors, si dangereux, c'est ce qui sert le mieux, le pouvoir, on peut prendre cette définition. Oui. Alors, je dirais que très nette. Alors, j'ai envie de dire que toutes les trois, parce que toutes les trois, en fait, correspondent à des industries, qui nous font tous travailler. Ça correspond, en fait, à la structure, à une structure économique qui, de plus en plus, a de plus en plus une emprise profonde sur notre psyché et sur notre moi. En fait, je pense que c'était ça que votre question faisait allusion. Et vous avez tout à fait raison. Il y a donc une thèse, si vous voulez, qui n'est jamais vraiment explicité. Mais cette thèse tendrait à montrer qu'on ne peut plus séparer un moi authentique d'un moi qui serait celui du consommateur. Et qu'en fait, toute notre structure intérieure, toute la structure de notre vie intérieure, la structure de notre vie émotionnelle est façonnée. Elle est non seulement façonnée par des industries capitalistes, mais elle, donc, elle est l'objet de recherche de la science de marketing. Et donc, bon, voilà. Ça, c'est la première réponse. Deuxième possibilité, quand vous parliez de danger, qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux ? Alors, on pourrait penser que ce qu'il y a de dangereux, c'est ce qui peut détruire nos relations, par exemple. Alors là, je dirais que, en fait, si je prenais cette définition de danger, aucune. Là, par contre, je ne vois pas de danger, dans le sens, dans ce sens-là, puisque l'industrie du petit cadeau a pour effet d'intensifier les relations interpersonnelles et de les célébrer périodiquement. La fête des mères, Saint-Valentin, anniversaire. Les anniversaires, c'est aussi maintenant une occasion de consommer. Donc, on peut parler véritablement d'intensification de la vie émotionnelle et des relations interpersonnelles en même temps que d'intensification des pratiques de consommation. Si je pense aux atmosphères, encore une fois, les atmosphères sont des, ce que j'appelle des atmosphères, souvent pour but, comment dire, de consolider, de structurer, de mieux structurer des relations. Par exemple, il y a une chercheuse britannique qui a fait des recherches sur les adolescentes en Angleterre et sur leur utilisation de la musique et elle a trouvé qu'avant d'avoir des relations intimes et amoureuses, ces adolescentes avaient besoin d'utiliser des musiques particulières pour se mettre dans le mood, pour avoir des relations sexuelles et amoureuses. Donc, la musique joue un rôle très important. Et troisième possibilité, ce qui est aussi la marchandise psychologique. Alors là aussi, on peut tout à fait dire, comme les psychologues veulent le penser, que les marchandises psychologiques nous aident, en quelque sorte, à mieux forger nos relations en tant que parents à nos enfants, à notre conjoint, à nos collègues. Il y a véritablement un projet de la vie bonne qui est inscrit dans la culture psychologique. Voilà, donc j'ai donné deux réponses contradictoires, mais j'ai donné deux réponses contradictoires pour dire qu'il s'agit d'un phénomène ambivalent et que je n'ai pas de réponse, je n'ai pas qu'une réponse. Est-ce qu'on pourrait envisager le fait que, par exemple, à travers vos recherches, vous soulignez quand même le fait que l'échec devient synonyme d'amateurisme et que, de ce point de vue-là, met en place une société culpabilisée ou culpabilisante ? Là, vous êtes passée à apicracie. Je surf sur les deux. Parce qu'il y a quand même de ça, même dans vos exemples sur le Club Med ou sur l'achat de petits cadeaux, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, si on ne témoigne pas assez de signes amicaux pour ses amis, si on ne cherche pas une connaissance de soi-même, on est dans ce même univers que vous prenez le temps de bien expliquer dans Apicracie et qui est cette culpabilisation latente et permanente. Je vais aller un petit peu en amont. Le culte du bonheur et le culte de la performance a lieu dans une société qui est essentiellement mue par une idéologie méritocratique. La méritocratie, c'est finalement, si on est tous talentueux, si on a du talent et si on travaille suffisamment dur, on devrait réussir à être ce que l'on veut. Et la méritocratie est vraiment une idéologie centrale aux démocraties parce que sans elle, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a des inégalités, par exemple. Donc la méritocratie est une idéologie qui justifie, entre autres, les inégalités et elle justifie le succès de certains et l'échec d'autres. Alors, la méritocratie a été pendant longtemps un discours économique. Au XIXe siècle, par exemple, aux États-Unis, ça commence comme un discours économique et social. Et ensuite, alors, ça va migrer. Ce discours va migrer sur le plan psychique. Et on va avoir cette idée que, en fait, on peut se faire, qu'on peut créer soi-même de toute pièce sa réussite psychique et donc son bonheur. Je vais très vite, évidemment. J'ai conscience que je vais très vite. Et donc, c'est une idée qui est devenue extrêmement importante et donc qui consiste à responsabiliser les gens, comme vous le disiez, à responsabiliser les individus sur ce qui, pendant longtemps, par la psychanalyse et par la sociologie, a été considéré comme étant déterminé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un renversement. Alors que, par exemple, Freud nous disait que le moi était structuré par un inconscient et que l'inconscient était responsable, finalement, de notre comportement. Alors que les sociologues nous ont appris qu'on était déterminés par notre environnement socio-économique. Donc, je dirais qu'à partir des années, j'ai envie de dire, 80, il y a vraiment un changement qui est d'ailleurs, un changement qui est en parallèle avec la culture, avec le néolibéralisme, ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui, en économie, a consisté à dire de plus en plus que l'État n'était plus responsable des individus, que les communautés elles-mêmes n'étaient plus responsables des individus, mais que les individus étaient les seuls responsables des individus. Et donc, il y a une sorte de rencontre très intéressante, d'affinités électives qui commencent à se créer entre un certain domaine de la psychologie, la psychologie positive, et la sphère économique, où il y a beaucoup de changements. C'est le tournant vers le néolibéralisme, et où on va donc déclarer que les individus sont responsables d'eux-mêmes et peuvent changer les conditions psychiques de leur vie. Ça veut dire, en quelque sorte, qu'il y a plus que ça. Donc, ça veut dire qu'on est non seulement responsable de notre bien-être psychique, mais on va aussi dire, dans la psychologie positive, que le bien-être psychique nous conduit directement à la réussite sociale. Et qu'en fait, parce que tout est une question d'efforts et d'entraînement adéquats de nos émotions et de notre psyché. Ça veut donc dire, de façon ultime, finalement, que si on échoue, ça veut dire que c'est nous qui sommes responsables. C'est ça que ça veut dire. Et on voit vraiment là comment cette philosophie sert entièrement la nouvelle philosophie du néolibéralisme, puisque si je suis déprimée parce qu'à 45 ans, on m'a renvoyée de mon travail et que je ne retrouve pas de travail, si je suis déprimée et que je sombre, par exemple, dans l'alcool, c'est parce que je n'ai pas fait suffisamment preuve de caractère. Donc, ce n'est pas la faute d'un système économique qui crée beaucoup d'incertitudes et d'anxiété. C'est la faute d'une psyché défaillante. Mais c'est là, en fait, où on voit bien le lien, à mon sens, entre vos deux ouvrages et ce travail, puisque finalement, les marchandises émotionnelles sont toutes au service d'une grande idée qui est cette absolue nécessité à être heureux et à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour être heureux, y compris en consommant beaucoup, y compris en utilisant aussi les réseaux sociaux. avec cet exemple de travail. Vous citez dans vos recherches le livre qui s'appelle Open the Air avec Georges Clounet et qui raconte justement que ce personnage va aller dans les entreprises pour encourager finalement les gens qui sont en train de se faire virer de leur entreprise en leur disant c'est merveilleux, c'est la chance de votre vie. Et donc, cet exemple est assez réjouissant. D'ailleurs, d'une façon générale, vos deux ouvrages sont à la fois incroyablement inquiétants et en même temps incroyablement drôles. C'est comme si vous nous obligiez à prendre une distance sur ce qui se passe et finalement à une ambiance à laquelle il est difficile d'échapper. Je suis contente que ça vous ait plu. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est difficile d'y échapper ? Au marchandises émotionnelles ? Oui. Ah mais ce n'est pas possible. Je vous mets au défi de pouvoir y échapper. Non, non, je pense que c'est... Vous avez tout à fait raison. C'est devenu complètement structurant de nos pratiques. Alors attention, si vous êtes, par exemple, si vous vivez dans des communautés juives ultra-orthodoxes en Israël, oui, vous y achepez, bien sûr. Il y a aussi des communautés qui renoncent volontairement à la consommation. Donc ils font vraiment un effort et qui vivent de façon volontaire dans un état de frugalité permanent. Donc si on fait un effort extrêmement conscient comme une ultra-orthodoxie ou une frugalité, c'est-à-dire un abandonnement volontaire de nos habitudes, oui, c'est possible, bien sûr. Mais ça demanderait un effort extrêmement prononcé. Et puis ça se demande à se couper des autres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais si vous êtes, comme moi, un citoyen ordinaire, non, ce n'est pas possible. Je ne crois pas. Vous prenez des exemples où dans une certaine extrême, on peut quand même essayer de lutter. Vous prenez aussi des exemples de votre livre de pays étrangers où on est allé encore plus loin. C'est aux Émirats arabes qu'il y a un ministère du bonheur ? C'est très répandu, maintenant. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un ministère du bonheur. Mais la notion qu'il faut mesurer maintenant le bonheur des citoyens est devenue de plus en plus répandue. Donc c'est à l'ONU. C'est l'ONU qui a adopté il y a quelque temps. Alors l'ONU, donc qui a été influencée par le travail même de ces psychologues positifs dont je parlais avant et donc qui ont compris qu'il fallait travailler au niveau des institutions et qu'il fallait changer quelque chose au niveau institutionnel. Donc ils ne travaillent pas seulement au niveau individuel. Ce sont donc des gens qui ont pour but de changer le système éducatif, qui ont pour but de changer et qui ont changé, qui ont changé par exemple la façon dont on, les entreprises, puisqu'il y a maintenant des chief happiness officers. Donc ce n'est pas des CEOs, c'est des chief happiness officers. Donc dans les entreprises elles-mêmes, on a des chefs du personnel dont la responsabilité est d'assurer le bien-être donc émotionnel des travailleurs. Il y a donc au niveau national des mesures qui sont prises chaque année sur le niveau subjectif du bonheur des citoyens. Par exemple, Israël, encore une fois, qui est un pays que je connais. Israël a toujours des scores très hauts, comme s'il n'y a aucun problème en Israël. C'est un pays sans aucun problème. On avait remarqué. On avait remarqué, oui. Mais les scores sont très très hauts. Et aussi très intéressant, quelque chose qui est très intéressant pour mon propos, dans l'armée américaine, il y a eu un énorme projet qui a été entrepris par le même, disons, fondateur pionnier de la psychologie positive aux États-Unis. Donc dans l'armée américaine, il a initié un programme dont la vocation était d'aider les soldats à ne pas ressentir de traumatisme quand ils tuaient quelqu'un ou quand leurs camarades d'armes mourraient. Donc l'idée, c'était de prévenir, d'empêcher la formation du traumatisme, d'augmenter le bien-être ou alors de traiter le bien-être, de traiter, pardon, les traumatismes des soldats à leur retour. Mais c'est surtout, en fait, on a changé de pratique puisqu'avant, on traitait le traumatisme des soldats quand ils revenaient de la guerre. Mais là, l'idée, c'était de créer une force armée qui serait tellement heureuse avant d'aller sur le champ de bataille qu'elle ne serait pas trop affectée par la guerre. Autant vous dire que les résultats n'ont pas été très concluants. Ils n'ont pas réussi. Mais c'est ça le but. Le but, finalement, c'est de créer des citoyens qui auraient vraiment la peau dure. C'est ça, en fait. J'ai envie de dire que c'est ça. Alors, on appelle ça être heureux, mais à mon avis, il ne s'agit pas d'être heureux, il s'agit d'avoir la peau dure. C'est-à-dire de résister très bien à toutes les intempéries, et elles sont nombreuses, de la vie, parce que ces intempéries peuvent provoquer du mécontentement. Et une population qui est mécontente, c'est une population qu'on ne contrôle pas bien. On contrôle mieux les populations qui sont heureuses et contentes. Donc, api, krasi. Api, c'est bonheur. Et krasi, en grec, c'est le pouvoir. Il s'agit donc de montrer comment le bonheur est un enjeu de pouvoir, aujourd'hui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'autant d'institutions dont la vocation est de gérer, d'éduquer, de socialiser, de réguler, c'est donc pas pour rien qu'autant d'institutions ont adopté comme idéal et comme programme le bonheur. C'est donc la fin de la démocratie, puisque, en imaginant que, tout d'un coup, on demande aux gens de ne plus être en colère, de ne plus avoir peur, mais c'est aussi avec ces émotions-là qu'on avance, qu'on se révolte. Et donc, dans ce projet, qui a cautionné ce genre de politique ? Quels sont les scientifiques qui ont pu soumettre des résultats probants d'une telle pensée ? Ah, mais il y en a des tonnes. Regardez dans le livre, mais... Dans votre livre, vous en citez beaucoup en disant quand même qu'on reste en point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui se sont officiellement affichés comme... et assurant que ça marchait. Mais vous dites aussi dans vos deux ouvrages qu'en réalité, il n'y a pas de chiffre réel pour établir cela. Oui, oui, tout à fait. Il s'agit, à mon avis, d'une science très douteuse. La critique de la science est dans le livre. Il est intéressant de noter qu'un scientifique extrêmement sérieux comme Daniel Kahneman, donc prix Nobel d'économie, je crois que c'était en l'an 2000 ou 2001, qui a été au début associé pendant longtemps, associé à cette recherche sur le bonheur, s'est récemment dissocié de cette recherche quand il a compris que cette recherche pouvait avoir des implications extrêmement conservatrices. Il a compris ça. D'ailleurs, quand David Cameron a demandé à la population britannique de serrer la ceinture, juste après, il a créé un bureau du bonheur. C'est un peu après qu'il a annoncé que ce qui est matériel ne nous intéresse pas. nous, ce qui nous intéresse, c'est le spirituel et l'émotionnel. Donc, encore une fois, il y a des enjeux politiques. Alors, les scientifiques, vous savez, la science, il faut à la fois y croire et pas y croire. parce que les scientifiques comme les autres ont des intérêts et si l'armée vous donne un budget de plusieurs centaines de milliers de dollars pour l'aider à créer une force armée qui serait psychiquement beaucoup plus forte, c'est très difficile en tant que scientifique de résister à la tentation d'imaginer des méthodes et des résultats qui vont dans le sens de l'institution qui vous donne autant d'argent. Donc, les scientifiques aussi ont des intérêts et les psychologues positifs en ont peut-être, j'ai envie de dire, peut-être plus que d'autres. Qu'est-ce qui fait la quête du bonheur ça a toujours été une forme de graal on pourrait dire et puis c'est pas aujourd'hui seulement qu'on s'intéresse aux émotions certes, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce discours a en fait une telle popularité vous dites à un moment donné aussi dans votre livre que finalement les gens ne sont pas prêts à entendre le fait qu'on puisse s'interroger sur la psychologie positive, sur la méditation de pleine conscience. Les gens ne sont pas prêts quand même à remettre en question cette croyance qui fait la une de tous les magazines aujourd'hui. Comment ça se fait ? Que les gens ne soient pas prêts à remettre ça en question ? Comment vous expliquez ça d'un point de vue sociologique ? Alors on sait, vous avez dit tout à l'heure que par exemple le Club Med c'est arrivé dans les années 50. On sait aussi que les années 30 c'est des années un peu qui sont associées à l'humiliation. En tout cas c'est ce que Vigarello écrit dans l'histoire des émotions en disant les années 30 c'est les années on met des bonnets d'âne à l'école, c'est les années d'après-guerre et puis les années 40 ça va être les années aussi en fait où on va montrer du doigt les collabos. Et puis donc on arrive aux années 50 le grand tour c'est-à-dire le tourisme donc les nouvelles émotions donc finalement le Club Med arrive à un moment donné où sociologiquement on va expliquer le fait qu'il y a un grand intérêt pour ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens acceptent finalement de se remettre en question quand c'est le contexte aussi qui est en jeu ? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte aussi facilement cette idéologie ? Oui C'est une béquille mais c'est une béquille qui est très efficace mais c'est l'inverse en fait c'est une béquille mais qui a l'air inverse d'une béquille parce que c'est quelque chose qui nous donne le sentiment de pouvoir nous seuls surmonter les comment dire les impasses de nos vies je vais aller en arrière qu'est-ce que c'est vivre dans une société moderne aujourd'hui ? Il s'agit pour les individus de vivre on est en train de vivre quelque chose qui n'a jamais été vécu c'est-à-dire qu'on vit grosso modo alors je ne sais pas comment c'est à Bordeaux mais dans beaucoup de grandes villes les individus vivent sans communauté sans communauté qui a une structure sociale enfin une structure significative très souvent les individus vont rester célibataires on se marie de moins en moins on est de moins en moins en couple on a de moins en moins de relations sexuelles on rentre un marché du travail qui est devenu certainement ces 40 dernières années extrêmement incertain donc on a des trajectoires de mobilité sociale de plus en plus incertain les trajectoires de mobilité sociale se sont arrêtées on arrive beaucoup moins que nos parents à acheter une maison à acheter un appartement à faire des économies et à faire en sorte que nos enfants aient un statut social un peu plus élevé que le nôtre donc si vous voulez il y a beaucoup de marqueurs qui ont disparu et qui font qu'objectivement les individus n'ont que leur psyché comme instrument pour se mesurer à un ordre social qui est devenu extrêmement exigeant mais extrêmement exigeant c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'en fait on vit dans un ordre social qui demande des ressources psychiques et émotionnelles sans précédent dans l'histoire et quand je dis sans précédent parce que quand on vit par exemple dans des communautés religieuses dans des communautés religieuses qui sont assez serrées bon d'un côté on n'a pas de liberté mais de l'autre côté on ne demande pas beaucoup de soi-même on ne doit pas on ne doit pas se reposer sur ce que j'appelle nos ressources psychiques or je dirais que dans l'état de dans l'état de nos sociétés qui sont des sociétés de capitalisme avancées où les individus n'ont qu'eux-mêmes pour naviguer leur trajectoire sociale et non véritablement qu'eux-mêmes ça veut dire qu'on a besoin de nos ressources psychiques comme jamais dans l'histoire de l'homme et de la femme jamais prenez par exemple simplement l'institution du mariage un mariage traditionnel est un mariage où l'homme a un rôle la femme a un rôle cette idée de rôle ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à négocier on sait ce qu'on doit faire c'est ça un rôle quand j'ai un rôle je le joue c'est ça je le joue et donc je n'ai pas besoin si vous voulez de consulter ma psyché sans arrêt pour savoir qu'est-ce que je dois faire or le mariage moderne est d'une part beaucoup plus égalitaire bien sûr il est plus libre on peut partir quand on veut mais il demande des acteurs beaucoup plus de ressources psychiques puisqu'on doit on doit se consulter constamment et s'autogérer en quelque sorte constamment d'où je dirais presque la nécessité donc d'experts de la psyché c'est ça en fait c'est parce que la psyché est devenue un instrument sociologique extrêmement important donc les psychologues sont ceux qui régulent qui aident cet ordre social complètement désordonné finalement à mettre de l'ordre dedans et à mettre de la régulation surtout de l'autorégulation je sais pas si je répondais à votre question c'est exactement une réponse qui répond à ma question mais est-ce que c'est pas une façon d'infantiliser les gens parce qu'en fait à vous écouter je me dis que finalement ça ressemble un peu au discours qu'on a avec un adolescent en lui disant bon bah maintenant il faut y aller donc courage t'as pas grand chose encore mais bah ça va bien se passer débrouille-toi tâtonne fais des expériences et en fait en vous entendant je trouve que ça ressemble à ça c'est-à-dire qu'on nous dit et bah voilà t'as plus de boulot bah faut y aller tu vas trouver quelque chose d'autre débrouille-toi réfléchis trouve qui tu es toi-même de quoi tu as envie je trouve que ça ressemble à une forme de régression en âge qui fait qu'on serait tous infantilisés c'est intéressant que vous voyez ça comme ça parce que moi j'ai tendance à penser que c'est au contraire une sur-responsabilisation aussi oui alors oui donc là-dessus on est d'accord oui aussi oui parce qu'en fait c'est beaucoup chargé mais d'ailleurs on attend beaucoup d'un adolescent en lui disant maintenant il va falloir y aller quand même donc il y a aussi ce côté effectivement de sur-responsabilisation qui est à l'extrême nous sommes responsables de tout mais tellement que en fait la question suivante est quand même tous ces gens qui essayent d'être absolument dans le contrôle et la maîtrise combien font des dépressions à un moment donné est-ce que ça c'est une enquête qui existe je ne sais pas je ne me suis pas intéressée à cette question même si elle est très importante et donc il est possible que comme vous le suggériez la dépression soit le résultat de cette illusion et injonction à la maîtrise en fait d'ailleurs le même Zelligman c'est intéressant maintenant que j'ai réfléchi le même Zelligman qui est donc le fondateur de la psychologie positive a commencé en faisant des expériences très intéressantes et alors c'est sur la dépression et il avait notamment trouvé que il avait associé la dépression à ce qu'il avait appelé learned helplessness la learned helplessness c'est le fait d'apprendre c'est l'apprentissage de l'impuissance c'est l'impuissance apprise et mais alors au lieu il aurait pu utiliser en fait cette recherche intéressante pour comprendre pourquoi des classes sociales défavorisées pourquoi et comment des classes sociales défavorisées ou des femmes par exemple peuvent apprendre en tout cas par le passé c'est encore le cas qu'elles n'y arriveront pas par exemple les filles en mathématiques les filles se disent très très vite je n'y arriverai pas je ne suis pas bonne en mathématiques donc on aurait pu utiliser cette notion de learned helplessness pour 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 comprendre comment des groupes sociaux apprennent qu'ils n'y arriveront pas mais ce n'est pas du tout dans cette direction qu'il a pris cette recherche et il s'est dit dans ces groupes de gens qui ont appris l'impuissance il y en a quand même quelques-uns il y a des gens isolés qui ont refusé d'apprendre l'impuissance et donc il s'est dit je vais apprendre de ces gens qui ont refusé d'apprendre l'impuissance on doit apprendre d'eux qu'est-ce qui et qu'est-ce qui fait qu'on va maintenir un sentiment de puissance c'est ce qu'il appelait la résilience alors je sais qu'en France Boris Cyrulnik par exemple a beaucoup fait pour répandre la notion de résilience et bien c'est une notion que Zilligman a aussi utilisée c'est cette notion de résilience donc la résilience ce sont des gens qui refusent d'être vaincus par le destin quel qu'il soit qui refusent d'être vaincus qui sont toujours battants et bon là en tant que tel on peut admirer des gens des résilients des gens qui sont résilients on peut apprendre mais quand ça devient une norme et quand on dit surtout quand cette norme est fondée sur l'axiome selon lequel on a tous en nous la possibilité d'être résilients ça devient une norme qui en fait crée une hiérarchie entre les résilients et les non-résilients et qui non seulement crée une hiérarchie entre les résilients et les non-résilients mais qui de façon subtile et détournée accuse les non-résilients de ne pas avoir suffisamment essayé d'être résilients donc une société totalitaire je dirais pas totalitaire je dirais cruelle cruelle c'est-à-dire sans compassion sans compassion pour le pour l'échec et pour la pour la faiblesse voilà alors et ce sera ma dernière question malheureusement mais aussi en fait dans ce que vous dans ce que vous dites et dans ce que vous écrivez il y a aussi une autre chose qu'on constate qui raconte un appauvrissement de la réflexion intellectuelle et de la culture finalement les gens heureux ont longtemps été vus comme les grands naïfs c'est les taiseux qui avaient la cote pendant longtemps maintenant on est passé à autre chose en fait il faut avoir l'air d'être très heureux il faut le montrer sur les réseaux sociaux et là tout d'un coup on devient brillant mais avec cette petite notion en même temps qu'on réfléchit pas trop parce qu'on est heureux donc il y a à votre sens quand même une société qui petit à petit s'achemine vers une moins grande exigence de l'ouverture au reste du monde à la culture alors bon d'abord le bonheur a été un sujet essentiel de la philosophie antique Aristote pour Aristote c'était pas du tout honteux d'essayer d'être heureux mais chez Aristote ou chez Spinoza le bonheur est associé à la connaissance du vrai le bonheur n'est absolument pas dissocié de la raison et du savoir et du projet d'être de vertu c'est du bon caractère on ne peut pas être mauvais et heureux par exemple chez Aristote ou chez Spinoza l'idéal contemporain du bonheur est très différent de cette tradition philosophique parce qu'il n'est pas du tout basé sur ce qui est donc le propos de votre question il n'est pas du tout basé sur l'idée de la connaissance l'idée de la raison et l'idée de la vertu il s'agit d'un projet qui est complètement individuel chacun face à sa psyché individuelle il s'agit d'un projet hédoniste il s'agit effectivement d'un projet qui n'est pas du tout fondé sur la connaissance donc est-ce qu'il s'agit d'un empauvrissement de la culture oui allez j'ai envie de dire oui merci Eva et Louis merci